Sur ces matchs, disons que sur le premier match, je pense que soit Toulouse ou nous, on aurait souhaité peut-être avoir un tirage un peu plus clément. Maintenant ça a été un match très intéressant pour les garçons et c'est ce qu'il faut retenir surtout nous en termes de formation et dans cette compétition, jouer des adversaires de valeur c'est important. Et derrière, on a enchaîné sur Vénissieux qui était un autre contexte aussi à la rentrée des vacances où ce jour-là, on a pu tirer beaucoup d'enseignements aussi donc c'est ce qui est intéressant. Les enseignements qu'on peut tirer, c'est que les matchs dans l'approche, il faut toujours les aborder du mieux possible mais que chaque match a son histoire et d'autant plus quand c'est des matchs d'animation directe, on se prépare du mieux possible mais c'est au moment présent qu'il faut montrer et qu'il faut imposer les choses et s'adapter à toutes les situations. Ouais alors on était sur une semaine type c'est vrai, là on commence à rentrer un peu plus quand même dans la préparation du match. Ce matin on va activer les garçons puisqu'on a bien travaillé depuis lundi. Derrière on a un petit travail tactique, on finira par du jeu réduit où on travaillera le jeu combiné. Déjà pas simple pour se déplacer. Adversaire de valeur, de bonne valeur. La fédération par exemple, et je pense que ça prouve bien que c'est une affiche, nous fait le plaisir de diffuser sur sa chaîne, la rencontre dimanche. On est content aujourd'hui de participer à un match contre un adversaire où c'est un peu nouveau, c'est pas notre quotidien. Strasbourg, ça va faire partie de l'expérience de nos garçons. Comment on va gérer le déplacement et comment on va gérer aussi je pense l'ambiance puisqu'on est attendus. Ils ont délocalisé leur match pour mettre les conditions, permettant aux spectateurs d'être nombreux. Donc pour nous c'est tout ça, c'est enrichissant et c'est parfait. Sur ces matchs-là en jeu, sur des effectifs qui sont quand même assez jeunes puisqu'on évolue avec une bonne partie de joueurs U17, l'idée c'est qu'on puisse jouer à un autre niveau et que chaque garçon puisse s'exprimer à son potentiel et du coup aussi rendre une copie au niveau collectif qui soit correct en fonction des attentes qu'on a. Parce qu'on a des attentes mais aussi en fonction de ce qu'ils ont déjà montré depuis le début de saison. C'est surtout ça, le message c'est oui c'est un match admission direct, ça reste un événement pour le club et les garçons. La gambardella c'est important pour eux, on n'a pas besoin de leur rappeler. Mais voilà, le plus important ça va être notre production sur ce match-là. Oui, on sent que c'est une semaine qui est un peu différente. Maintenant justement notre rôle, nous l'ensemble du staff et moi le coach, c'est de veiller à ce qu'on reste quand même sur ce qu'on sait bien faire et c'est le plus important. Aujourd'hui je les sens concernés bien sûr, mais pas plus pour le moment en tout cas, pas plus que lors de certaines affiches qu'on peut rencontrer en championnat. J'ai eu la chance d'être coaché deux saisons par Régis, Régis Durand. Et bien sûr que l'esprit Payade, il le caractérisait vraiment bien. On a été tous peinés d'apprendre donc sa disparition. Et c'est vrai qu'à l'image aussi de Maman Ouattara qui nous a quittés et que j'ai bien connus, toutes les personnes qui nous quittent sur les dernières années, j'ai toujours dans le coin de ma tête une pensée pour eux. Et tout à l'heure on parlait de s'exprimer à son potentiel et d'être présent le jour J. Bien sûr que l'idée aussi c'est de montrer l'esprit Payade dans les matchs en jeu qu'on rencontre. Les conditions se sont nettement améliorées et c'est dans l'ordre des choses et tant mieux. L'approche du foot, le football, moi j'ai envie de, même si on dispose de beaucoup de moyens aujourd'hui, logistique par rapport à mon époque, moi j'ai envie de quand même toujours laisser le foot à sa place. Et le foot ça reste toujours un jeu et c'est les joueurs qui jouent avant tout. Donc notre idée c'est de développer ces jeunes garçons là pour qu'ils puissent s'exprimer et tout ça dans le bien-être. C'est parti ! C'est parti !